Bibi ! Bibi ! Ah non, c'est pas Bibi, c'est France 3 Bourgogne avec les téléspectateurs, regardez-là ! Bonsoir ! Bonjour ! Est-ce que vous vous invitez chez vous à découvrir votre petit chez vous ? Ben oui, avec plaisir ! Allez ! On va rentrer dans nos trucs ! Merci ! Ah oui, c'est toute une organisation ! Voilà ! Alors maman ! Prends la décision ! Tout le monde dans le camion ! Lève la partie, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule ! Moi, bon, trop pressé d'arriver, je veux descendre ! Maman, elle passe derrière ! Papa prend les devants ! Et me voilà ! Bon, 52 cm, 8 livres et demi ! Un beau bébé, hein ! Avec la compagnie Artoucho, on découvre l'histoire d'une vie, d'une toute petite vie dans ce camion, maison, entourée de tous ses souvenirs, d'autres compagnies, elles s'attaquent à l'histoire avec un grand H, mais la revoient et la corrigent, c'est le cas de CIA, compagnie internationale Alligator. Regardez ! Finalement, ce sera De Socrate à nos jours, une fresque historique dessinée par une compagnie habituée de l'histoire avec un grand H. Les comédiens enfilent les bottes de cet lieu pour passer de Socrate à Spartacus, puis à la naissance de Jésus-Christ, avant de rejoindre Charlemagne. Un spectacle en déambulation rue Denon, où un simple accessoire suffit à reconnaître chaque personnage historique. Moi, Napoléon Bonaparte ! Napoléon est ici dépeint tantôt en grand homme enterré aux Invalides, tantôt en monstre sanguinaire qui a rétabli l'esclavage. Une façon aussi de voir l'histoire autrement que par les livres. On se laisse toujours embarquer, on voit que l'histoire se renouvelle à chaque fois. Je trouve qu'il y a un super jeu d'acteur, donc on passe par plein d'émotions et avec plein de références. Super ! Il y avait le personnage rigaud, il y avait la prestation de Karl Marx, c'était absolument des opinions, je trouve. Une manière de se moquer d'un personnage aussi grand que Karl Marx. Il fallait le faire, c'est un peu culotté, mais c'était pas mal. Le philosophe et théoricien révolutionnaire nous emmène ensuite sur le terrain de la lutte des classes, puis au combat des congés payés en 1936. Léon Blum apparaît, et sans transition, les grands dictateurs du XXe siècle. Il faut passer du tac au tac, de personnage en personnage, et ça, ça a été notre direction de jeu aussi du metteur en scène, de dire, voilà, c'est la folie, on s'amuse, on est comme des enfants qui jouent dans une cour de récré, et on s'invente des personnages, on s'invente des vies, on s'invente des parcours, et ça, c'est tellement plaisant. La guerre est finie ! La libération en 1945, mai 68, l'histoire nous rattrape, le présent aussi. L'histoire, c'est à nous, à vous de la construire. C'est bon ! Viens ! Viens, vous êtes rassier toi Farad mon cœur ! Ça ne fait pas super naturel sinon, voilà ! Qu'est-ce qu'on trouve chez toi Farad ? Mais pourquoi on fait ça ? On est en pleine séquence ! C'est parce que vous aimez les bonnes choses ! Parce qu'on aime les bonnes choses ! Si tu aimes les bonnes choses, tu vas chez Farad ! En plus, il adore le spectacle de rue ! Alors, Farad, on voit vraiment que vous êtes une figure de la rue au fait, même les artistes de rue s'en sont rendus compte et vous font une petite place dans leur spectacle, c'est incroyable ! Et on retrouve ça dans la rubrique Dans ma rue ! C'est pas une rue super agitée, c'est une rue entre les deux ! Ça veut dire que quand ça fait la fête, ça fait la fête ! Quand c'est calme, c'est aussi calme ! C'est une rue réputée aussi par son côté alimentaire ! Le poissonnier, la chocolaterie, les bars, les restaurants ! Et puis quand vous vous mettez ici, vous voyez la cathédrale, c'est incroyable ! De haut en bas, quand le soleil se lève, se couche, on voit la lumière sur la cathédrale ! Et puis il y a des flasques jusque-là, c'est-à-dire trompe-l'œil ! Ça aussi, c'est génial ! À Chalons dans la rue, il y a toujours beaucoup de danse ! C'est le cas notamment avec la compagnie, le fil d'Arena, trois danseuses espagnoles qui donnent corps au sort dramatique des migrants ! Autre proposition très attendue, celle du danseur, performeur, street artiste belge, Vincent Globinski ! Quand le dessin prend corps ! Sur la façade de l'église Saint-Pierre, des tableaux se dessinent au rythme de ce danseur. Vincent Globinski transforme chacun de ses mouvements en autant de coups de pinceau. Une forme apparaît peu à peu, c'est l'image de sa trace, de ses déplacements au sol transposés instantanément. Le rapport au corps dans le dessin, c'est toujours important et il est toujours là. Et c'est vrai que moi, c'est une de mes fascinations ou en tout cas d'obsession, je ne sais pas. Et donc la performance, l'échelle du corps dans le dessin, le monumental, l'aspect physique et puis il y a un côté, le corps qui se dessine lui-même. C'est la naissance d'un tableau ou comme si l'on assistait au développement d'une photo au fur et à mesure de son exposition à la lumière. Des squelettes monumentaux, des silhouettes apparaissent dans un corps à corps bluffant. La question c'est mais comment ça marche quoi ? La prouesse du danseur et la technicité quoi ? Il faut pas savoir quoi. On est sous le charme, on est bluffé. C'est surprenant, au début on se demande ce qu'il fait puis finalement on comprend un peu tout ce qu'il met au niveau des formes. C'est plutôt sympa. On m'a jamais rien vu comme ça quoi, c'était vraiment, on s'en a mis plein les yeux quoi. Le street artiste Vincent Glowinski donnera encore de son corps deux soirs à Chalon. Nul doute que ses dessins éphémères illumineront encore longtemps nos yeux d'enfant. Quand on est petit comme moi parfois pour voir les spectacles c'est pas facile. Alors en envie c'est Vénard qui ont des balcons avec des vues plongeantes sur les compagnies. D'ailleurs on est allé à leur rencontre, c'est la rubrique vue de ma fenêtre. 1, 2, 3, nous irons de bois. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire, il faut... Je suis quand même assez bien placé c'est vrai. Et j'ai le spectacle en avant-première tous les ans, un jour avant le festival où ils font la dernière répétition. C'est quand même assez sympa, c'est tout pour moi. Le théâtre de rue, c'est de proximité quand même avec la personne qui fait le spectacle. C'est quand même super sympa. Et j'aime beaucoup ces mouvements comme ça. On peut retrouver des années antérieures, du festival. Je suis dans la rue, il y a besoin de vous, c'est pour être figurant. J'ai été figurant tous les ans jusqu'à cette année. Et avant j'ai été technicien aussi, je travaille aussi sur le festival auparavant. Je suis très attaché à ce festival. C'est ma ville. Et j'aime. Allez, merde ! A vous, on est tous, et on fera. Allez, merde !